Bon, moi j'ai commencé à bloguer en octobre 2008, mais avant cela il a fallu d'abord qu'on ait Internet à la maison. Souvent on partait dans les cyber pour surfer, ce n'était pas forcément évident. Et puis qu'on a eu Internet à la maison, ça a été l'occasion pour moi de me familiariser davantage avec cet outil. Et j'ai pu découvrir des blogs nigériens, dont le blog de Bella Naija, qui est aujourd'hui un magazine, qui est assez connu, et le blog de Linda Ikedi, qui est aujourd'hui également la meilleure blogueuse de Nigeria. Donc ce sont ces deux femmes qui m'ont inspiré. J'étais déjà intéressée par l'écriture, donc je me suis dit, bon, je peux quand même utiliser mon blog pour pouvoir promouvoir mes écrits. Parce que j'avais déposé un texte d'une maison d'édition pendant près de deux, trois ans, aucune réponse. Et j'ai trouvé qu'Internet, puisqu'il me connectait au monde, pouvait me permettre de me faire repérer, pourquoi pas, par un éditeur étranger. Et la petite histoire après s'est réalisée, par un éditeur local. Je crois qu'on commence, en tout cas au niveau des blogueurs, les gens, les entreprises, le gouvernement, les médias, commencent à avoir notre importance. Quand il y a des événements, on nous invite, au même titre que des journalistes, par exemple. Quand les gens veulent communiquer, ils n'hésitent pas à nous approcher pour pouvoir relayer leur message. Donc je pense qu'il y a quand même une prise de conscience de notre importance. Malheureusement, parfois, les gens nous invitent sans savoir vraiment qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Ça, c'est dommage, parce que ça devient un peu un effet de mode à un moment donné. Bon, tout le monde invite des blogueurs, moi aussi je les invite, mais je ne sais pas trop quel est leur métier. Donc je pense qu'on sent qu'on est important, mais tout le monde ne voit pas toujours à quel degré cette importance-là se situe. Aujourd'hui, je vis exclusivement de mes écrits. Je ne le sois pas de mon blogue, mais de mes écrits, parce que, comme je l'ai dit, je suis écrivain, je suis scénariste, je suis blogueuse. Mais le fil conducteur de toutes ces activités-là, c'est la passion pour l'écriture que j'ai. Donc c'est mon blogue qui me fait vivre à travers des biais sensorisés, des bannières, des conférences auxquelles on peut m'inviter. Mais je veux dire, à la base, c'est vraiment ce blogue-là qui m'a permis d'avoir une certaine visibilité. Sinon, je ne suis pas la seule à bloguer, je ne suis pas la seule à écrire, mais le blogue aujourd'hui est mon CV, c'est un peu ma carte d'identité en ligne. On se plaint souvent du fait qu'il n'y a pas suffisamment de contenu africain sur Internet. Et le peu de contenu africain qui existe est fourni par l'étranger. Mais qui doit venir pour produire ce contenu africain ? C'est nous. Voilà, donc chacun a sa place et son rôle à jouer sur Internet. Et nous avons le devoir de pouvoir écrire notre propre histoire, de pouvoir donner notre propre version de l'histoire, parce que le monde nous regarde. Après, il ne faudra pas se plaindre que quelqu'un d'autre est venu raconter notre vie à sa façon. C'est son droit, mais nous avons aussi le droit de dire notre mot. Donc c'est à nous de pouvoir établir notre part de vérité. Et puis, en donnant chacun notre petite vérité, ça peut rapprocher les gens de la réalité qu'on vit, en fait.